Il faut que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés et nous le supposons. Maman, allez-vous me mettre une fleur à moi aussi quand je vais mourir? Mais tu ne mourras pas, mon amour. Il n'y a plus jamais un de mes enfants qui va mourir. Je vous le promets. Je vous en prie. Trois pieds. Oh, c'est Thérèse Cassegrain. Bonjour, mesdames. Quatre pères. Bonjour. Je peux vous parler? Madame Cassegrain, c'est vraiment un honneur. Je tenais à vous dire à quel point ce que vous faites ici est admirable. Et je me demandais si vous seriez prêtes à vous impliquer aussi dans la lutte pour le droit des femmes. Venez nous voir à la prochaine assemblée. On a besoin des femmes comme vous. Tony, madame. Mary. Mary! Juliette! Ça fait tellement longtemps. T'es donc bien belle. Ah, t'as fait la grande Denise, c'est ça? Et toi, c'est quoi ton nom, ma belle-fille? Lucille. Lucille? Allez, les enfants, t'accompagnons. Trouvez-en un propriétaire qui garde ceux qui payent pas. T'es où, Jésus, les choux nards. Les temps sont durs. On se cherche de l'ouvrage. Il fait des petites jobines de plomberie en attendant. Mais j'étais sûre que vous étiez partie aux états depuis un bout. On est revenus après quelques mois. Faut pas écouter ce qu'ils disent. Y'a pas plus d'ouvrage là-bas. Ici, on est pauvres, normalement on est chez nous. T'as tellement d'affaires à te compter. Mais quoi? T'as l'air à moi, t'es morte. Ben non. Je t'inviterais bien, mais j'ai rien à t'offrir. Mais non. C'est moi qui ai pas le temps de rester. Allez, viens. Au revoir, mademoiselle. À la prochaine. Au revoir. Allez. Les cheminards aussi remboursaient. Penses-tu qu'on va aller revoir les 22 fiertes qu'ils nous doivent? S'il vous plaît, madame Fradette. Non! Y'a juste les innocentes Fradette qui font encore crédit. Madame Fradette, s'il vous plaît. On a fini de faire rire de nous autres, là. S'il vous plaît. Non, Anita, madame Bolduc a toujours payé ses dettes. Merci, monsieur Fradette. Merci beaucoup. Je vous apporte une bâche du remède à ma mire. Juliette m'a dit que les femmes de son quartier seraient bien heureuses d'avoir quelqu'un pour faire leur hackmodage. Tant que je serai pas couché dans ma tombe, ma femme aura pas à travailler. C'est juste le temps de gagner de quoi pour soigner vos dents, au moins. Vous avez déjà le ménage, les repas, les enfants. Ça a l'air de cou, moi. Quand il va y avoir du pain sur la table, je sentirai plus mes dents. Édouard, la Dominion Romer commence à engager, puis les anciens employés passent avant les autres. On a juste à se présenter. Je le crois pas. Il est vrai comme celui-là. Merci. Allez-y. Allez-y.